Bonjour à toutes et bonjour à tous ! On se retrouve pour le Taroscope du mois de septembre pour cette rentrée 2022. Je prends quelques instants rapides pour vous donner quelques informations. Vous êtes nombreux à me demander le nom de mes cartes. Sachez que vous avez toutes les informations. En dessous de cette vidéo, vous avez une petite flèche, vous avez un descriptif ici. Donc, vous avez toutes les informations pour retrouver les différents jeux que j'utilise. Deuxième information, vous ne l'avez peut-être pas vue, mais vous avez les chapitres aussi dans le descriptif avec un petit timer. Ça vous permet de cliquer sur l'eurodatage et d'arriver sur la partie qui vous intéresse. Si jamais vous voulez réécouter plus tard qu'une partie de la vidéo, le professionnel, le sentimental ou autre, voilà, c'est plus rapide. Vous allez à l'essentiel. Vous me demandez aussi souvent mes tarifs, mes disponibilités et ce que je propose. Sachez que je vous mets le lien ici et vous l'avez bien sûr en dessous dans le descriptif. Et vous allez directement sur mon site. Vous avez toutes les informations, les formules, les tarifs, tout et les réservations se font directement en ligne. Voilà, donc si vous avez besoin qu'on regarde ensemble votre problématique, ce sera avec plaisir. Les rendez-vous se font soit par téléphone, soit par vidéoconférence. Et puis, dernière chose, si vous aimez cette chaîne, si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications dès qu'une prochaine vidéo sera en ligne. Voilà, j'ai tout dit, le tour est fait. Et on peut passer maintenant au tirage. Amis Verseau, c'est la carte de la femme qui va vous accompagner dans votre état d'esprit tout au long de ce mois de septembre. La femme, elle représente votre côté créatif, le côté de la gestation. C'est les choses qui sont lentes, mais qui sont en train de se préparer. La femme correspond à l'énergie yin. Vous savez, on a ce yin et ce yang. Ce ne sont pas, comme on le croit souvent, deux opposés, mais c'est la continuité l'un de l'autre. Le yin engendre le yang et le yang engendre le yin. C'est l'histoire du jour et de la nuit. C'est une histoire de cycle, d'accord ? Le jour croit pendant que la nuit décroît. Puis, le jour décroît pendant que la nuit croît. C'est cette histoire tout le temps de cycle, de continuité. D'ailleurs, on va le revoir ici, cette histoire de cycle dans votre carte mantra. Le yin, c'est tout ce qui est lent. C'est le froid. C'est la nuit. Oui, mais ce n'est pas dans le sens négatif des choses. C'est ce qui est calme, ce qui prend le temps de se faire. C'est l'eau, l'eau calme et paisible. C'est la carte, comme je vous disais, de la gestation. Donc ici, dans votre état d'esprit, il y a une forme de tranquillité. Quelque chose qui est en train de se préparer, mais tout en douceur. Ce qui est très drôle, c'est que vous avez quand même, dans le concret, puisque là, on est sur votre état d'esprit, des cartes avec beaucoup d'énergie feu. On a quand même deux bâtons ici. On a le soleil ici. On a la carte du feu. Donc, il y a vraiment un engendrement tout au long de ce mois entre le yin, les choses qui se mettent en place, les choses qui sont peut-être lentes, mais qui se préparent en profondeur. Et puis, des choses d'un autre côté qui demandent à bouger très rapidement. Donc, il y a vraiment cet engendrement, ce cycle qui est très présent pour vous en cette rentrée. Et je peux même dire pour nous, puisque pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon signe solaire aussi. On va regarder votre message clé, le message des kitsunes. Pour ceux qui ont l'habitude, vous savez que j'ai fait le choix de vous lire le message de cette carte parce que je trouve que la créatrice a donné un message très complet et vraiment sublime. Et vous avez, ce mois-ci, la carte suivre les signes. Je ne sais pas si ce n'est pas les poissons qui ont eu cette même carte. Il me semble, je ne suis plus très sûre, mais je sais qu'il y a un autre signe qui l'a eu. Alors, cette jolie kitsune dessine des signes magiques à partir de son Foxfire. Des signes, présages et messages à suivre alors que vous évoluez sur votre chemin. Elle souhaite vous porter conseil par le biais de ce feu. Et quand cette carte vous parvient, c'est que les messages et les signes que vous recevez sont dignes de confiance et méritent d'être suivies. Elles viennent vous procurer un sentiment d'union, d'amitié, d'allié digne de confiance et confirment que vous suivez le bon chemin et que votre confiance dans les signes qui vous sont parvenus est juste. Ce sentiment de suivre quelque chose de subtil, d'étrange et de flou est un chemin provisoire et mystérieux et beaucoup vous diront que vous êtes fous de vous laisser ainsi guider. Mais c'est ainsi que votre confiance et votre foi grandiront et vous saurez que la chaleur et la lumière du feu sacré des kitsune font partie du cadeau que l'univers vous envoie. Vous l'avez trouvé, elle vous répond et c'est désormais à vous de vous connecter et de conserver cette guidance intérieure forte et saine. Il y a une pureté et une énergie passionnées dans ce processus. Allez là où vous mène le feu des kitsune car il se fait plus puissant et votre compréhension intuitive devient plus profonde, plus claire et de plus en plus lumineuse à chaque étape. La femme, c'est aussi l'inconscient. Donc, c'est cette intuition, c'est ces signes qu'on vous envoie. Les signes, il faut comprendre une chose. Les signes, on en a tout le temps. Mais en fonction de notre état d'esprit, de notre connexion aussi à ce tout, à l'énergie, eh bien, on ne peut pas les percevoir. Quand on est dans cette énergie yin, cette énergie de la femme, on est dans cette connexion du subtil, dans cet inconscient ici, dans ces choses qui se trament un peu dans l'ombre, qui ne sont pas visibles. Donc, pour moi, il y a vraiment une cohérence, une concordance avec cette énergie de la femme et ces signes des kitsune. On va regarder maintenant d'un point de vue sentimental, relationnel ou familial. Vous avez le 2 de bâton, le 8 de bâton et l'impératrice. Donc, on est dans des cartes très actives ici. L'impératrice, c'est la carte de la communication, mais c'est aussi la carte de la gestation qui vient renforcer le message ici de cette femme. Le 2 de bâton vous invite ici à faire un choix. Il y a peut-être une incertitude, une indécision dans les actions que vous devez faire, que vous devez mener. Il y a une seule clé pour les 2 coffres, à vous de savoir quel coffre sera le meilleur pour vous. C'est votre libre-arbitre, c'est votre décision. Ici, vous êtes face à quelque chose dans votre vie sentimentale qui vous donne de la vie, qui vous booste, mais il y a quelque chose à trancher, il y a un chemin à suivre. Et pourtant, il y en a deux qui se présentent à vous et c'est à vous de choisir où vous irez. Le 8 de bâton vous parle de communication, de communication qui bouge, qui va vite, qui sont rapides. Ça peut être des échanges de mails, d'appels, de SMS. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est fluide. Le 8 de bâton aussi vous dit que après un moment de lenteur peut-être, de stagnation, il y a quelque chose ici qui se débloque, mais très rapidement. C'est presque comme un tourbillon qui va vous emmener. Parfois, ça peut même être saisissant parce que c'est trop rapide et on a l'impression d'être bousculé parce qu'on voulait que les choses avancent, mais quand ça vient comme une tornade, ça déstabilise. En tout cas, on a cette carte de communication, de choses qui se mettent en place rapidement après avoir fait un choix. Le choix, il peut être dans quelque chose de concret, mais aussi dans une vision de la vie, dans nos pensées, dans nos façons de voir les situations. L'impératrice, nous parlons de gestation. Il peut s'agir d'une relation naissance, de quelque chose que l'on est en train de créer, que l'on met en place. Et ça vient renforcer cette carte de communication. Donc pour moi, la communication est très importante et c'est par la communication qu'on va pouvoir prendre une décision également. Sur la coupe, vous avez le 9 de denier. On voit que vous êtes autonome et c'est renforcé ici par l'ermite. Il y a une notion de solitude, de s'être construit seul, de ne pas attendre après les autres pour vivre, pour se débrouiller dans la vie. Vous êtes foncièrement autonome et quand une relation arrive, pour vous, c'est un plus. Ce n'est pas une nécessité. La solitude ne vous fait pas peur. Ça ne veut pas dire que vous souhaitez y rester, d'accord ? Mais ce n'est pas une fatalité pour vous. Et ces temps de solitude vous ont permis aussi de vous construire, de cheminer en vous, d'aller voir vos peurs, vos doutes, vos croyances limitantes en face. On va recouvrir. On a le valet de bâton. Valet, je vous rappelle que c'est toujours un signe de nouveau départ. Hop là, il y en a deux qui viennent. Ici, pour moi, il y a une envie de nouveau départ, il y a la gestation. Pour moi, on est peut-être au début d'une relation ou au début d'un projet, d'accord ? Ça peut être aussi un projet de couple, un investissement. Ça peut être aussi un projet d'enfant avec ce 6 de coupe ici. Donc, on est sur quelque chose qui demande un temps pour se concrétiser dans la matière. On est ici dans la gestation, la création, le peaufinage, d'accord ? On a envie de ce nouveau départ qui donne la vie. Je vous disais, il y a beaucoup d'énergie de feu, beaucoup d'énergie de bâton. Les feux, c'est la créativité, c'est les choses concrètes que l'on met, que l'on crée, d'accord ? Contrairement à cette énergie yin. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce cycle très important pour vous. Donc, il y a bien un nouveau départ ici parce qu'on fait un choix, parce qu'on communique. On se lance dans quelque chose et ici, on nous parle peut-être, alors soit effectivement des enfants, il y a un lien avec des enfants ici, soit on peut nous parler aussi de nostalgie. Je vais recouvrir ce 5 de coupe parce qu'il nous parle d'un passé qui a été douloureux et sur lequel on a peut-être encore du mal à couper. Non, c'est très très bon. Ici, ça nous dit effectivement que par moment, on a des souvenirs du passé qui nous ont blessés. Alors, peut-être de relations qui n'ont pas fonctionné. Peut-être qu'ici, vous vous lancez dans une nouvelle relation ou dans la concrétisation d'un projet de couple. Mais, en mémoire, vous reviennent des souvenirs de relations passées ou de projets passés qui ont capoté, qui n'ont pas pu aller à terme, qui ont mal fini, et qui n'ont pas pu aboutir et ça vous a beaucoup blessés ici. Ça a été difficile à digérer. Et ici, on vous dit que c'est quelque chose qui est là, qui tournoie toujours un petit peu. Mais là, vous êtes à la fin. Vous êtes à la fin de ça et c'est pour ça qu'il y a cette notion de choix. Pour moi, vous avez le choix ici de vous dire OK, il y a quelque chose qui se prémosante à moi. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communications bienveillantes. Les choses vont aller assez vite. Il y a un déblocage assez rapide. Avec le valet de bâton, on est encore sur cette énergie très enfantine d'avoir envie de profiter de la vie. C'est quelque chose de léger. On est bien, ça ramène de l'enthousiasme, de la joie de vivre. C'est l'enfant intérieur ici qui parle, qui est plein d'envie, de motivation. Les choses peuvent être légères. Ce qui, ici, rend la situation difficile, c'est l'émotionnel. C'est les difficultés, les blessures du passé ici. Mais sur lesquelles vous avez le choix de couper et de terminer un cycle. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'annonce de très positif, qui ramène de la joie dans votre vie familiale, sentimentale ou relationnelle parce que vous êtes en train de couper avec vos blessures du passé. On va regarder maintenant du côté de votre vie professionnelle ou de vos activités. Eh bien, ici, il y a aussi la notion de choix puisqu'on a ce 2 d'épée. Le 2 d'épée va nous parler d'un choix. Vous savez, les épées, je vous le dis souvent, c'est une carte de mental, de réflexion, d'accord ? Mais ici, ce 2 d'épée, il tient 2 épées à la main, ce personnage. Je vais vous la tourner pour que vous la voyez mieux. Il tient 2 épées. Donc, on pourrait vous dire ici, il y a un choix à faire avec le mental, un choix à faire très rationnel, très logique. Sauf que ce personnage, il a les yeux bandés. Donc, il est pour lui très difficile de faire un choix rationnel et logique puisqu'il ne voit pas pleinement la situation. Donc, il doit faire un choix à la fois avec ce qu'il sait, ce qu'il connaît de la situation, mais avec son cœur, avec son intuition. Ici, on a une planète ici qui vous dit qu'il faut vous connecter à votre intuition. donc, c'est un choix à la fois en prenant en compte ce que vous savez déjà mais en écoutant aussi votre cœur, vers quoi il résonne. Pour moi, ce choix vous amènera le soleil, la lumière, l'apaisement, la réussite. D'accord ? ça brille, c'est beau, ça éclaire ce qu'on ne voyait pas. Et puis, on a ici aussi la carte du monde qu'on avait déjà ici. Donc, pour moi, il y a un aboutissement, un accomplissement. Ce mois de septembre pour vous est vraiment une fin de cycle qui entame sur quelque chose de nouveau. En tout cas, au niveau sentimental, on va voir ce que ça présage au niveau professionnel. Mais en tout cas, vous êtes à un aboutissement. Sur la coupe, vous avez un œuf d'épée. Et le diable, pour moi, ici aussi, il y a quelque chose qui vous demande à être coupé, à être tranché, à sortir de vos indécisions pour amener de la lumière sur ce qui vous empêche de dormir, sur ce qui vous stresse et sur ce qui vous angoisse. Il y a très clairement un contexte anxiogène, justifié ou non, peu importe. Il y a une forme de dépendance. Alors, ça peut être une dépendance au travail, ne pas réussir à lâcher le travail. Ça peut être une dépendance à l'alimentation, au sucre, au tabac, à des drogues, à l'alcool, peu importe, au sport. En tout cas, il y a cette forme de dépendance. Vous n'arrivez pas à lâcher sur quelque chose. Mais, il faut savoir aussi que ce diable, c'est un ange déchu. Et, il est le porteur de lumière. D'accord ? Donc ici, il est venu faire remonter en vous vos démons intérieurs. Il est venu mettre en lumière vos zones d'ombre. Et ici, c'est sur ça également qu'il va falloir couper pour retrouver la clarté, la lumière et que les choses sortent de l'ombre. Et vous avez l'aboutissement. Pour moi, c'est un gros travail émotionnel que vous avez à faire et que nous avons à faire du coup ce mois-ci. Chevalier de denier, 5 d'épée et la lune. Il y a quand même beaucoup, beaucoup d'inconscient ici et beaucoup de mental. On revient avec une carte d'épée. 5 d'épée, c'est une carte assez difficile qui nous parle de combat, de lutte, de devoir aller se battre. Se battre peut-être pour ses idées, se battre pour ce que l'on pense être juste. Ici, on a ce cavalier, ce chevalier, ce cavalier de denier qui a envie d'arriver à son objectif, qui a envie de réussir mais pour pouvoir réussir, il va falloir se battre. Mais se battre ici, c'est une carte aussi qui nous dit ok, vous allez avoir la victoire mais vous allez peut-être laisser des plumes aussi. D'accord ? Et on a cette lune qui vous parle de la nuit, de l'inconscient, de choses qui sont un petit peu dans l'ombre. Donc pour moi, il y a vraiment un travail à faire sur vos émotions, sur vos peurs, sur ce qui est vraiment enfoui. Et là, j'ai envie de dire, vous avez votre libre arbitre puisque vous avez cette carte de choix qui vous dit tu as le choix de faire le travail ou de rester dans la situation où tu es. Rien n'est figé, tu as les clés en main. Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Sachez que si vous prenez la décision de travailler dessus, vous terminez un cycle et vous allez vers la lumière et vers le soleil. Mais ça, ça vous appartient. On va regarder votre surprise du mois. On a cette carte du despotisme ici qui nous parle aussi d'enchaînement, de ne pas se sentir libre, peut-être d'addiction. On en revient à cette carte un petit peu du diable que l'on avait sur la coupe. Ici, pour moi, il y a quand même des contentements, des plaisirs, des joies et des appuis. Ce n'est pas une fatalité ici. C'est un travail nécessaire pour aller vers le soleil, vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme la faute n'a pas de chance. D'accord ? C'est vraiment une opportunité de vous nettoyer, de vous libérer, de terminer un cycle. Il faut vraiment le voir comme ça. Ici, vous avez des appuis qui vous font vraiment du bien. Alors, la carte des honneurs nous parle d'une réussite, réussite qui n'est pas encore là, sur une situation qui n'est pas très bien portante, on va dire, qui n'est pas très stable, qui n'est pas voilà, réjouissante. Le hasard va vous emmener sur cette situation un nouveau départ, un nouveau possible. Pour certains, il pourra s'agir d'un petit souci de santé sur lequel vous aurez la réussite, mais pour l'instant, vous ne savez pas. C'est le hasard. Le hasard, pour moi, ça n'existe pas, mais cette carte nous parle de quelque chose que l'on ne sait pas aujourd'hui qui va arriver comme ça dans votre vie, un peu comme un cheveu sur la soupe. Ça arrive, on ne sait pas d'où, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment et on ne l'a pas vu venir. Mais, en tout cas, c'est pour un nouveau départ et c'est pour aller vers une réussite. Alors, sur ce despotisme ici, on a des nouvelles. Donc, sur une situation où vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer, de ne pas pouvoir être libre de faire ce que vous voulez, il y a des nouvelles. Mais les nouvelles, clairement, elles ne vous font pas spécialement plaisir parce qu'elles ne vont encore pas dans votre sens. Il y a une sensation de se sentir trahi, de se sentir duper. Ici, c'est par rapport à quelque chose qui est de l'ordre de la transmission. Et pour moi, il y a la fin. Il y a une situation ici qui demande à être terminée. Si dans votre vie, je ne vais pas l'associer à un domaine parce qu'évidemment, tous les versos ne vivent pas la même chose dans le même domaine. Mais si dans votre vie, il y a un contexte ici où vous vous sentez un peu prise au piège, où vous avez l'impression de ne pas avoir les cartes en main pour pouvoir agir, les nouvelles qui vont arriver à vous, pardon, que vous allez avoir ne vont pas vous convenir et il y a besoin de lâcher parce que de toute façon, c'est une situation ici, un contexte qui a fait son temps et qu'il va falloir avoir l'intelligence de vous dire ok, ça, ça fait maintenant partie de mon passé. Je le laisse de côté et je passe à autre chose. On parle ici de quelque chose, comme je vous dis, qui est dans votre vie depuis un certain temps. Ce n'est pas quelque chose qui est en train de se préparer pour moi. C'est quelque chose qui, avec le temps, s'est effrité et puis aujourd'hui, il n'y a plus rien à en tirer. Ok ? Ici, vous avez la carte du feu qui vous ramène la passion, le dynamisme mais qui peut aussi vous parler de prise de bec, de petits conflits ici. Vous avez besoin de prendre du recul sur les tensions qui peut y avoir, de réfléchir, de prendre un temps de réflexion seul pour ramener une solution et l'abondance. Ça peut être au niveau financier, ça peut toucher le financier ou le matériel. Il y a peut-être besoin d'un temps de réflexion pour voir la situation différemment et trouver une solution. Alors ici, vous avez la carte de la table qui vous parle d'une invitation à échanger autour d'une table d'un projet ou de quelque chose qui est en lien avec des démarches, avec des engagements, avec la justice ou avec des papiers administratifs pour faire un changement. Et vous avez la réussite dessus. Donc c'est très très positif. Mais vous voyez ici, on est encore sur un changement. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place qui sont très officielles. Alors il y aura peut-être à échanger, à en parler, mais c'est très positif. Et sur la fin du jeu, vous avez la carte ici de la paix et des plaisirs. Donc peu importe ici s'il y a des choses à quitter. Encore une fois, ce sont des choses qui sont là depuis longtemps mais qui n'ont plus lieu d'être. C'est un nettoyage, d'accord ? Il y a de très belles choses. Il y a des nouveaux dépeints, il y a des changements, il y a beaucoup d'apaisement et de plaisir. Mais pour ça, encore une fois, je pense qu'il va falloir se tenir en introspection, se connecter à ses intuitions et puis faire des choix. Aussi bien dans le domaine sentimental, familial que dans le domaine professionnel. C'est un mois qui je pense est assez décisif parce qu'il va vous préparer à quelque chose de nouveau pour les mois d'après. On va regarder votre carte mantra. Je vous invite à faire un screen écran ou à vous la noter quelque part pour la relire si vous en ressentez le besoin tout au long du mois. C'est une carte qui ressort de façon assez récurrente ce mois-ci dans plusieurs jeux. C'est assez impressionnant. Le message est le suivant. Chaque inspiration, chaque expiration est l'occasion d'une nouvelle naissance. Ici, ça nous parle effectivement de cycle, du cycle de la respiration mais quand on le rapporte quand on le rapporte au cycle de la vie l'inspiration nous amène un air pur un air neuf mais pour pouvoir inspirer cet air propre ce nouvel air vivifiant il faut d'abord expirer cet air vicié que l'on a en nous qui ne nous sert plus. Donc, on rejette on nettoie cet air vicié pour laisser la place à cet air neuf. Et bien, dans la vie c'est ça. On vous demande ici de choisir de laisser sortir de votre vie ce qui n'a plus lieu d'être peut-être des pensées des croyances limitantes des peurs des blessures des douleurs des situations concrètes également pour pouvoir inspirer et faire entrer du nouveau. Vous avez des cartes de nouveau départ ici. Donc, débarrassez-vous acceptez de clôturer des cycles pour pouvoir laisser de la place pour le nouveau. On va regarder un dernier message avec le petit oracle des runes j'ai déjà tiré les trois cartes. Je vous invite à choisir la une, la deux ou la trois et si vous hésitez entre plusieurs vous pouvez en choisir plusieurs. Le message numéro 1 Des plus grands cataclysmes jaillissent les plus belles renaissances. Il te faudra peut-être mener un combat éreintant gardant confiance et maintenant un état serein. Diffuse ta lumière et accueille la nouvelle ère. Qu'est-ce qu'on a vu ici dans le domaine des projets ou professionnels les grands cataclysmes les combats éreintants c'est cette carte de 5 d'épée et diffuse ta lumière on a effectivement ce soleil ici donc c'est très parlant. Le message numéro 2 Des grandes lignes sont écrites qu'elles soient personnelles ou collectives. Il hérésit de ton libre arbitre qui modifie constamment la toile de ton futur. Crée constamment pardon Crée consciemment et en accord avec la mélodie de ton cœur. Oui c'est ce qu'on vous dit le libre arbitre c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure vous avez le choix vous avez l'opportunité de faire ces choix à vous de savoir si vous prenez votre leadership votre libre arbitre ou si vous acceptez et de rester dans la même situation ça vous appartient. Le message numéro 3 Ta loyauté ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée à la condition de rester humble ton expérience peut guider autrui. Voyez se libérer de certaines pensées limitantes on l'a ici pour accueillir une union sacrée pour moi il y a la gestation ici de quelque chose donc je trouve que ces messages viennent vraiment accentuer ce qui est déjà sorti dans les dans les différents tirages n'oubliez pas amis verso que le temps est fluide peut-être que vous êtes déjà dans ces énergies peut-être que ce sera en septembre ou dans les mois à venir peut-être même dans un an on ne vit pas tous au même rythme n'hésitez pas à écouter les guidances des mois précédents pour voir où vous vous situez et puis à revenir sur cette guidance dans le mois ou dans les mois prochains si aujourd'hui ce n'est pas encore d'actualité j'espère en tout cas que cette guidance vous aidera merci de votre présence de tous vos gentils commentaires j'ai pris beaucoup de retard pour vous répondre individuellement j'en suis désolée je suis un peu surchargée en ce moment mais sachez que même si je n'ai pas pris le temps ou je n'ai pas eu le temps pardon plutôt de vous répondre je lis absolument tous vos messages et je suis vraiment touchée par ces par ces beaux témoignages donc continuez vous échangez aussi entre vous ça c'est chouette ça permet aussi de voir que vous n'êtes pas seul et c'est réconfortant donc merci pour cette communauté qui grandit de jour en jour et d'ailleurs si vous voulez m'aider à la faire grandir encore plus vous pouvez partager penser à mettre un petit pouce et à liker cette vidéo et ça m'aide à remonter dans l'algorithme de Youtube et de faire que mes vidéos soient encore plus vues donc merci pour votre soutien il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle rentrée un excellent mois de septembre une belle journée et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 et je vous dis Sous-titrage ST' 501